Et bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, cet épisode du mode à la mode un peu spécial posté un dimanche. Je tiens tout particulièrement à saluer les lecteurs de The Racing Line, puisque ce sera la première vidéo postée directement sur le blog. Si vous ne savez pas ce que c'est, je m'adresse bien sûr à mes abonnés, et bien allez voir dans la description tout y est, c'est un blog bien sympathique que j'ai rejoint il y a très peu de temps. Merci d'ailleurs pour l'accueil sur le blog, c'était bien sympa, vos messages de bienvenue m'ont particulièrement touché, j'espère que le travail que je vous proposerai vous portera un certain intérêt. Ok, voilà, on va aujourd'hui débuter avec la formule Renault Clio Cup Euro Cup Special, enfin non bref c'est compliqué. On fait aujourd'hui de la Clio Cup 197 à mode version 1.0 sortie il y a quelques jours, quand je posterai cette vidéo, samedi si je ne dis pas de bêtises. Donc voilà, on va essayer de faire ça correctement. On va faire une petite course sur le tracé de Spa, et on va voir un petit peu comment est réalisé la voiture, le son, etc. Et comment ça se comporte. Voilà, donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite dans la voiture. Et voilà, on est donc maintenant dans la pitlane de Spa-Francorchamps. Pourquoi Spa-Francorchamps ? Et bien tout simplement parce que c'est un circuit qui est de base dans le jeu, qui devrait poser moins de soucis à l'IA, qui on le sait a parfois des problèmes pour se positionner sur les circuits modés. On découvre ensemble la texture de la voiture, la qualité, on voit qu'au niveau des passages de roues c'est un petit peu polygoné. Sachez que les développeurs travaillent actuellement sur une version 1.1, où la suspension et le comportement routier de la voiture devraient être améliorés. Je ne sais pas ce qu'il en est. Beaucoup de skins également devraient arriver. Sachez que les voitures ont été à la base créées pour le championnat de France de jeux vidéo Clio Cup. Alors je vois que sur le pare-brise, vous voyez, on a des reflets un peu polygonés. J'espère que ça va bien rendre sur la vidéo. Donc au niveau de la texture extérieure, cette Clio n'est pas exempte de tout reproche. Les jantes sont correctes, je vois, donc c'est plutôt bien réalisé. Même si, vous voyez, les passages de roues, on sent un petit peu le côté polygone. On voit un petit peu aussi sur le pare-chocs arrière, voilà, c'est des reflets. Ce n'est pas tout à fait arrondi, mais c'est tout à fait correct, comparé à certains mods qui sortent en version 1.0 dans un pire état. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite s'embarquer dans la Clio. Et on va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors pour cela, je vais, voilà, place ici. C'est assez brouillon dans les textures, on voit que c'est pixelisé au niveau du tableau de bord. Alors c'est peut-être l'effet tissu et le VR sur le tableau de bord. Au niveau des mains du pilote, ça va, ça reste crédible. Ouais, c'est pas mal. Bah écoutez, il ne nous reste plus, je pense, qu'à prendre la piste avec cette Clio Cup. Voilà, je m'installe. Donc on sent qu'au niveau des textures, il y a vraiment du boulot. A l'intérieur, c'est pas très fin. Même au niveau des textures du volant, l'effet de tissu n'est pas vraiment bien retranscrit. Et vous voyez, on voit les mains du pilote qui passent dans le volant. Mais ça, malheureusement, on ne peut pas y faire grand-chose pour l'instant. Les textures sont vraiment moyennes. C'est un peu décevant. Pour une version 1.0, j'entends, bien sûr. On va freiner. Alors, dites-vous qu'au niveau des assistances, j'ai le Traction Control en Factory et l'ABS en Factory. Voilà, donc, comme le voudrait le constructeur. Alors, la surface de la piste est en green, c'est-à-dire légèrement glissante. Elle n'est pas en condition optimale. On va voir ce qu'on peut faire. On va essayer de conclure un petit tour ici. Et ensuite, on va se lancer directement dans la course. Et on va voir comment en peloton évolue cette Clio. Parce qu'après tout, le principe d'une Clio Cup, c'est bien de vivre en peloton. Donc, on va voir face à ses petits camarades comment elle va se débrouiller. Le double gauche. Donc, c'est assez perturbant, le fait que les mains du pilote glissent sur le volant. Mais bon, ça, ça n'engage que moi, bien sûr. Donc, je rappelle pour ceux qui me découvrent un petit peu que la série de le mode à la mode est faite, en fait, pour découvrir et faire un peu le tour des modes récemment sortis pour les différentes simulations. Donc, je peux vous faire même les extensions payantes pour Race Room Racing Experience. Ça, ça fait partie également de la playlist. Je vous invite donc à aller faire un tour sur la playlist, sur la chaîne. Comme ça, vous aurez toutes les infos. Il y a pas mal d'autres séries en cours. Il y a le championnat de Formule 1 qui se termine aussi. Qui va bientôt laisser place au championnat 2015 quand le jeu sortira. Le jeu de Codemasters. Même si je sais que c'est assez tabou de parler des jeux de F and Codemasters sur un site de simulation. On peut freiner, on n'a pas de blocage de roue. Ce qui est pourtant caractéristique de ces voitures. Donc, un petit peu dommage. On va voir en roulant au niveau de la voiture. Voilà, les phares sont bien modélisés. Non, c'est vraiment correct. J'ai du mal, par contre, avec les reflets. Des reflets qui donnent un effet de polygone sur la voiture au niveau des vitres. Assez dommage, la vue capot. On va voir s'il aurait dit on peut passer pied à fond. Ouais, ça passe. Je pense pas qu'on aurait eu de pénalité si ces dernières étaient activées. Donc voilà, avec les phares, le tableau de bord. Non, c'est pas mal. Bah écoutez, on va s'arrêter ici. Et on va surtout donc passer la session et on va se lancer dans notre petite course. Alors, c'est aussi l'occasion de faire un peu un tour dans les réglages de la voiture pour voir ce qui nous est proposé. Donc, au niveau de la boîte de vitesse, on ne peut pas changer l'étalonnage de la boîte. Donc, c'est une boîte fixe. Au niveau des pneus, pas de mélange de gomme différent. On est limité à la gomme de type Michelin. Donc, j'imagine que c'est le pneu classique. On peut bien évidemment régler l'essence. Et ensuite, nous avons les réglages classiques d'Assetto Corsa sans aucune autre restriction. Voilà. Et nous voilà donc sur la grille, prêt à partir. Et on va démarrer à 22ème. Ça nous fera remonter un petit peu de peloton. Et je vous laisse profiter du départ pour juger du son du mode. Et on va démarrer à 22ème. Et on va démarrer à 23ème. Voilà. Au niveau des pneus. Et on va démarrer à 22ème. Et on va démarrer à 23ème. Et on va démarrer à 24ème. Elle trèsComvénique. ... ... Voilà donc c'était donc le premier tour, vous avez vu que l'IA est un petit peu perdu à certains moments, c'est le souci d'Assetto Corsa, c'est que les IA qui sont modés se perdent un petit peu en chemin. Donc voilà vous avez vu un petit peu, vous avez surtout entendu ce qu'il en retourne de ce son pour cette Clio 197, plutôt convaincant. Donc personnellement j'avais un son un peu plus sifflant pour ces Clio Cup, alors peut-être que les caméras on-board que j'ai vues ont un son tronqué par la qualité des GoPro, mais j'avais une sensation de bruit moteur un petit peu plus aigu, mais bon ça reste du grand classique. On sent que le mode a été fait d'une conversion, donc ce sont des textures qui sont anciennes, un son qui est très basique, mais ça fait le boulot, et je pense qu'avec une bonne bande de potes vous pouvez vous marrer. Alors attention, si vous souhaitez récupérer ce mode, il faut en demander l'autorisation, bien sûr, puisque c'est un mode à ne pas partager, ni faire payer, etc. Donc moi je vous informe simplement de son existence, puisque j'en ai eu l'information il y a quelques minutes, et donc je l'ai téléchargé et je l'ai laissé avec vous. Par contre j'ai un petit souci, c'est que j'ai le sentiment que la Clio Cup c'est plus des courses en paquet comme c'est nous le faire Airfactor, et que pour ceux à cet au corps ça, eh bien ça manque un petit peu d'IA de qualité. Alors de qualité j'entends par là le fait que l'IA se batte, soit compact, etc. Donc j'ai un niveau ici d'IA qui est à 99, ce qui n'est pas exceptionnel, mais bon, ça devrait être beaucoup plus disputé, et on se rend compte que voilà, après un tour on a déjà une hiérarchie qui s'est créée, et on a surtout des écarts de plusieurs dixièmes voire secondes entre les voitures. Donc ça c'est un petit peu dommage d'avoir, parce que l'image quand même de la Clio Cup c'est les courses en paquet, rappelez-vous des championnats de France à une époque, il y a quelques années, même avec les anciennes générations de Clio, vous aviez 40-50 voitures qui roulaient en même temps sur des circuits comme les Donon par exemple, j'y pense comme ça, ou Nogaro, eh bien vous aviez ce sentiment de course en paquet, je me rappelle à Pau aussi des départs à droite front, mais tout ça n'est pas vraiment bien représenté dans ce Assetto Corsa. Ça ce n'est pas un défaut du mode, mais bien un défaut du jeu, donc à voir si on pourra un jour modifier ce défaut, parce que c'est vraiment très embêtant. Sinon la voiture au niveau du feeling maintenant, donc on a fait l'apparence, on a fait le son au niveau du feeling. Ça se conduit plutôt facilement, on a bien le sentiment de sous-virage du fait que la voiture est une traction tout simplement, donc on sent vraiment que le passage de la puissance se fait aussi avec les roues qui braquent, donc c'est un comportement un peu différent de ce dont on a l'habitude, mais ça n'empêche pas que là, tout en vous parlant, je conduis à une main, donc c'est-à-dire que je viens de passer le rédillon à une seule main. Pourtant vous le voyez en bas à gauche, j'ai un retour de force qui est assez conséquent, j'aime bien rouler avec pas mal de retours de force, et c'est vrai que là, on sent vraiment qu'il y a un petit souci à ce niveau-là, donc en espérant que ce soit également amélioré dans les versions à venir. Regardez, dans les combes, ça passe tout seul. Je ne suis même pas obligé de lever pour passer en 4 et changer de cap, donc peut-être un petit peu trop facile à conduire cette Clio. Peut-être que je roule avec des assistances qui font que ça enlève un petit peu le feeling, mais je suis en factory, donc voilà. Je ferai certainement un essai sans rien après pour vous montrer, enfin pour vous en donner du moins un retour. Et au niveau du double gauche, ça passe remarquablement bien. Donc au niveau des sensations de conduite, on a un petit peu un sentiment de lourdeur aussi dans les changements de cap, mais elle reste quand même assez agile. Alors c'est un peu paradoxal, dit comme ça, mais elle est dans le juste milieu entre la petite bombe qui va vite braquer et le 35 tonnes qui va avoir l'arrière qui se balade. Et elle est juste dans le parfait milieu, donc au niveau du comportement, c'est vraiment agréable. Je ne vais pas donner de notes, parce que je ne suis pas quelqu'un qui donne des notes, mais je donne plutôt un ressenti que j'essaie de vous faire partager, et après ce sera à vous, eh bien tout simplement, de vous faire le vôtre, à voir après ce que vous en pensez de la Clio Cup. Est-ce que la version Air Factor 2 est suffisante ? Moi personnellement, je trouve que ça ne vaut pas la Clio Cup d'Air Factor 2, qui est la plus réussie. Je trouve des modes Clio sur les nouvelles générations de simulation. Alors bien sûr, pour les plus anciens, il y avait le RFF Championnat de France avec les vieilles, vieilles Clio 2 Phase 2, que moi j'adore toujours piloter. On n'a pas ce même ressenti, on n'a pas ce sentiment de bombe qu'on avait avec l'ancienne génération. Alors c'est peut-être propre à moi, bien sûr. Je ne bouchonne pas vraiment, je ne suis pas vraiment à la bourre, donc l'IA arrive à se tenir, mais comme je vous dis, c'est un peu trop le côté procession, c'est ce qui me dérange un petit peu. Donc voilà, un mode mitigé pour l'instant, ça ne me donne pas non plus une super envie de le télécharger. Faites-vous votre avis, mais si vous passez à côté, vous ne manquez rien. Ça c'est un petit peu mon avis. Après je suis conscient que c'est une critique, beaucoup vont me dire « Ouais mais bon, tu dois rouler avec ci, tu dois faire comme ça, etc. pour en profiter. » Moi je vous donne mon ressenti de joueur qui télécharge et qui met dans son dossier et qui lance son Assetto Corsa et qui se dit « Ouais, je vais m'éclater avec une Clio Cup, ça j'aime bien, ça je n'aime pas. » C'est comme ça que je fonctionne, c'est une méthode, c'est clair, mais voilà, moi c'est comme ça que je fais. C'est vrai que voilà, à améliorer les textures, à améliorer le son et à améliorer la physique. Alors au niveau de la physique, je vais peut-être très vite ravaler ma salive puisque la version 1.0 est en cours de développement actuellement pour améliorer la tenue de route, les suspensions et l'adhérence. Donc ça peut être un point très positif, ça peut vous changer un mode. Par exemple, le mode « Formula Master 2009 » qui est sorti très récemment pour Assetto Corsa, il était en version 0.9 inconduisible, en version 1.1 il est génial. Donc ça peut changer complètement un mode la physique d'une voiture. Donc il faut rester très attentif à l'évolution de ce mode. Je n'en doute pas que « The Racing Line » va vous tenir au courant s'il y a une quelconque évolution qui arrive. Pour ma part, je me contenterai de vous partager cette vidéo. Dans la description, vous aurez le lien également pour télécharger ce mode Clio Cup et vous seul, juge de savoir si vous souhaitez ou non vous lancer dans ce championnat. On va terminer le dernier tour à son aise. Je vais une fois de plus me taire pour vous permettre une dernière fois de vous faire une idée globale du mode avec le son et de la caméra embarquée et ce que je vais faire c'est que je vais changer de caméra. Voilà, on va faire une vue capot puisque certains d'entre vous ne jouent pas en vue première personne comme on va dire première personne finalement en vue pilote mais certains jouent en vue capot donc on va faire le dernier tour en vue capot et surtout je vais me taire donc profitez-en dernière boucle ici à Spa avec cette Lio Cup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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